Hello les addicts, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que ça fait un moment que je veux vous faire et qu'à chaque fois je repousse parce que j'ai pas le temps de la préparer convenablement. Donc du coup ça y est, j'ai pu la préparer comme je le voulais. Donc c'est parti, aujourd'hui je vais vous faire un focus sur l'univers du Grishaverse de Lays Bardugo qui est une autrice que j'aime d'amour, que j'adore sa plume, j'adore plein de choses que je vais vous exposer là maintenant. Et du coup j'avais très envie de vous en parler, sachant qu'en plus la série va bientôt sortir, tirée de cet univers que je trouve juste grandiose. Donc c'est parti, je vous explique un petit peu tout ça. Je vais déjà commencer par vous parler un petit peu de l'histoire. Donc le Grishaverse, c'est un univers magique aux multiples ramifications. Vraiment, je pense que c'est un univers où on peut faire énormément de choses et où l'élément central sont les Grisha. Donc les Grisha, c'est quoi ? C'est l'élite magique de Ravka, donc une des régions que l'on va en fait découvrir dans cette histoire, et où alors on les nomme aussi la seconde armée. Donc en fait ils pratiquent la petite science, en fait ça consiste à pouvoir manipuler la matière à ses niveaux les plus fondamentaux. Donc ça va être l'eau, le feu, l'air, la terre, la lumière, les ombres, ou plein de choses. Donc dans les Grisha, on va suivre d'un côté Alina et Mal, qui sont des orphelins qui ont été enrôlés, on va dire dans la première armée, enfin dans l'armée, où Alina va être cartographe et où Mal va être traqueur. Donc en fait leur première mission va consister à devoir traverser un énorme brouillard maléfique qui se coupe en fait le pays en deux, et ils vont devoir le traverser en étant accompagné des Grisha. Et malheureusement, durant cette traversée, en fait il va se passer quelque chose d'assez horrible, puisqu'on va être attaqué par des Volcras, qui sont des créatures maléfiques. Et en fait, Alina va avoir une réaction assez bizarre, vu qu'en fait Mal va être attaqué par les Volcras et va frôler la mort. Et à ce moment-là, en fait, Alina va dégager une puissante lumière. Et à partir de ce moment-là, son destin va complètement être chamboulé. Il va être chamboulé tout simplement parce qu'elle est l'évocatrice de lumière. Celle qui va pouvoir vaincre le Shadow Cloud, donc ce gros brouillard maléfique, et tenir en fait entre ses mains le fait que la paix va revenir dans le royaume. En parallèle, on va suivre une bande de voleurs, donc Six of Crows, où ils vont être six membres à devoir avoir une mission un petit peu impossible. Mais pas trop impossible pour eux, vous allez voir. Donc ils ont chacun une spécialité. Donc on a d'abord Kaz, qui est un voleur exceptionnel, il a un fin stratège. Ensuite on a Inej, une espionne défiant toutes les lois de la gravité. Ensuite on a Willan, un fugueur des beaux quartiers, expert en explosifs, j'espère. Un tireur d'élite accro au jeu, Mathias, un soldat assoiffé de non-jurances. Et Nina, une Grisha au pouvoir exceptionnel. Donc ensemble, ils vont pouvoir sauver le monde de la destruction, sauf s'ils s'entretuent avant. Donc voilà, le Grishaverse, c'est ça. On va suivre plusieurs histoires en parallèle, donc les histoires des Grisha et l'histoire de Six of Crows avec cette bande de voleurs. Sachant que ça ne se passe pas tout au même moment, mais finalement ça va finir par s'entrelacer pour se recouper. Donc vraiment, c'est ça qui est vraiment cool. C'est un univers qui est ultra riche, mais qui est complexe aussi, parce que la plume de Lace Bardugo, si vous ne la connaissez pas encore, elle est merveilleuse. Franchement, elle est merveilleuse. Elle est pleine de détails, surtout au niveau des personnages et de l'univers en lui-même. On a des cartes qui nous aident énormément aussi pour la compréhension de l'histoire et des différents lieux où on progresse. Mais Lace, elle a tendance à avoir beaucoup, beaucoup de détails, des univers très complexes. Et du coup, des fois, on a du mal de la suivre. Je me souviens dans Six of Crows pour le tome 1, j'avais commencé par celui-ci. Et en fait, il y a des flashbacks. Les grichas, on ne les connaît pas encore. Si on commence par Six of Crows, elle nous balance les grichas comme ça, sauf qu'on ne les connaît pas. Clairement, commencez par les grichas avant de lire Six of Crows. Sinon, vous allez être comme moi, vous allez être complètement perdus à patauger dans les 150 premières pages, parce que les grichas, vous ne comprenez pas le concept au début. Alors que finalement, quand on sait ce que c'est, il n'y a aucun souci pour la compréhension de l'univers. Mais commencez par les grichas, ils sont vraiment plus simples à la compréhension. Surtout qu'on nous explique de A à Z, dès le début, ce qu'est les grichas. Tandis que dans Six of Crows, quand on ne sait pas, forcément, on est un petit peu paumé. Mais sinon, Six of Crows est plus difficile à comprendre, je trouve. Plus de détails, plus d'histoires de personnages, avec des flashbacks, des choses comme ça. Mais au-delà de ça, ils sont vraiment, vraiment, vraiment top. C'est vraiment... Enfin, moi, j'ai préféré les Six of Crows aux grichas, même s'ils sont plus compliqués. Mais parce que j'adore le personnage de Kaz, tout simplement. Parce que c'est un stratège de ouf. En fait, il a trois coups en avance par rapport aux autres. Enfin, c'est vraiment un personnage que j'adore par rapport à ça. Je pense que son cerveau fonctionne comme un jeu d'échec. C'est un truc de fou. Mais vraiment, c'est vraiment un personnage fabuleux. Mais vous allez voir, tous les personnages sont vraiment bien. On a toute leur histoire à chaque fois. Et c'est ça qui est vraiment super, super intéressant. Et ce qui est super important dans les livres de l'ex-bardugo, c'est qu'en fait, tout est important. Vraiment, tout est important. Parce que tout va se recouper à un moment donné. Et tout va avoir un sens. Parce que c'est des intrigues qui sont super bien ficelées. Pleines de surprises. C'est un truc de malade. Franchement, moi là, j'ai envie de vous dire, juste après cette vidéo, même en la préparant, j'ai énormément envie de me reprendre les Six of Thrones. Parce que vraiment, c'est un univers que j'ai adoré. Les Grisha, pas encore. Parce que je les ai lus il y a moins longtemps que ça. Et du coup, je les ai encore en tête. Mais j'ai bien envie de, au moins, me brûlir le premier tome de Six of Thrones avant le début de la série, en fait. Parce que, voilà. J'ai trop envie de redécouvrir ces personnages. parce que mon personnage préféré dans ces univers-là, c'est Kaz, c'est Inej, c'est Nina, c'est Alina. Même si des fois, Alina, elle peut être un peu naïve au début. Mais on voit beaucoup son personnage évoluer. C'est ça qui est vachement cool aussi. Les personnages évoluent. Ils ont tous une personnalité différente. Et attachante, en fait. Et vraiment, le point fort de l'X-Vordugo, c'est ses personnages à chaque fois. Les personnages sont vraiment, vraiment super détaillés. Et ont tous une histoire folle, en fait. Comme je vous l'ai dit, il y a vraiment un ordre de lecture pour lire tous les livres de l'univers du Grishaverse. Donc, il vaut mieux commencer par les Grisha. Les trois premiers tomes de Grisha. On va découvrir les personnages de Alina, Mal et Nicolay, à un moment donné. Ensuite, il faut lire les Six of Thrones, avec l'histoire de cette bande de voleurs, du coup, menée par Kaz. Et après, il faut lire King of Scars, qui est donc l'histoire d'un des personnages qu'on découvre dans Grisha, qui est donc Nicolay. Un personnage qui est très, très attachant aussi, qui a un charisme de ma boule. Enfin, il est vraiment, vraiment cool aussi. Il ne faut surtout pas lire King of Scars sans avoir lu les deux autres séries, parce que sinon, vous allez être complètement perdus, parce qu'il va vous manquer plein d'éléments, parce qu'on a des personnages, autant de Grisha que de Six of Thrones, dans King of Scars, même si c'est centré sur le personnage de Nicolay. Donc, c'est super important d'avoir lu ces deux-là. Et ensuite, il faudra lire Rule of... Rules ? Rules ? Rules ? Qui est déjà sorti en VO, mais que nous, on va attendre encore un petit peu, je pense, parce qu'il vient juste de sortir, il est sorti fin mars. Donc, c'est la suite de King of Scars. Du coup, c'est une biologie, en fait, avec King of Scars. Et donc, je pense qu'on devrait l'avoir soit fin d'année, soit début d'année prochaine, mais pas avant. Pour nous, ce qui est dommage. Voilà. Et à côté de tout ça, vous avez Le Chant des Ronces, qui est un recueil de contes tirés du Grishaverse, et qui est super intéressant et super bien. Franchement, j'en ai un très très bon souvenir de lecture. Moi, qui adore les contes, j'ai été servie, puisque c'est souvent des contes tirés du Grishaverse, mais aussi très scandinaves, en fait. Je dirais que ça fait penser, en fait, aux pays nordiques à chaque fois qu'on les lit. C'est vraiment super intéressant et c'est vraiment des histoires que pourraient lire les mamans des enfants de ces histoires, en fait. Et c'est ça qui est trop cool, parce qu'elle nous a vraiment fait tout un univers complet. Et c'est ça qui est fabuleux, en fait. Donc, comme d'habitude, je vais vous donner quelques citations par rapport à la série qui sont très très connues quand on a lu cet univers et même, ils traînent un peu partout sur Internet. Donc, c'est parti, on y va. Je regrette d'avoir mis si longtemps à te voir, Alina, mais désormais, je te vois. Je suis la prisonnière du Darkling. Vous êtes sous sa protection. Il y a une différence entre les deux ? Oui, et j'espère pour vous que vous ne le découvrirez jamais. Pas de sanglots, pas de tombeaux. Quel est le moyen le plus facile de voler son portefeuille à un homme ? Un couteau sous la gorge ? Répondit Inège. Un pistolet dans le dos, proposa Jesper. Du poison dans son verre, suggéra Nina. Vous êtes monstrueux, s'indigna Mathias. Kaz leva les yeux au ciel. Le meilleur moyen pour voler le portefeuille d'un homme, c'est de l'avertir que tu vas lui voler sa montre. Vous êtes un maître chanteur. Je négocie des renseignements. Un escroc. Je crée des opportunités. Un proxénète et un meurtrier. Je ne possède aucune prostituée et je tue pour une cause. Et quelle cause ? La même que vous, mercurien. Le gain. Oui, vous allez adorer Kaz. Clairement, vous allez l'adorer. Donc, concernant la série, on sait que Netflix va sortir 8 épisodes en collaboration avec Les Vardugos. Ce qui est très rassurant quand même parce que j'avais très très peur qu'ils nous chamboulent toute l'histoire comme souvent dans les adaptations d'histoires tirées de livres. Ce serait trop dommage sur un univers comme ça qui fracasse tout, clairement. Donc, j'ai très très hâte de découvrir cette série qui va sortir du coup le 23 avril. mais en même temps très très peur qu'ils nous fassent qu'ils nous fassent n'importe quoi. Mais bon, je me dis, voilà, d'un côté, Les Vardugos, elles chapeautent quand même tout le bazar. Donc bon, c'est tout de même rassurant. Je me dis qu'ils feront pas n'importe quoi avec son histoire vu qu'elle sera là quand même pour superviser le truc. Donc voilà. Mais en tout cas, comme beaucoup d'entre vous, j'ai énormément hâte de la découvrir. Donc, pour ça, je vais vous laisser le thriller juste après. Et moi, je vous dis bye bye et à la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501